Musique Bonjour à tous, voici la minute du bonheur et aujourd'hui la source illimitée. Peut-être vous êtes de ces croyants qui prient depuis des années et qui ne sont exaucés que rarement. Il vous arrive de croire que celui que vous suppliez se détourne de vous. Quelqu'un a pourtant dit « La prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter, une force aussi réelle que la gravitation universelle. » En qualité de médecin, j'ai vu des hommes soulevés hors de la maladie et de la dépression par l'effort serein de la prière. Qui donc s'exprime ainsi ? Ni un moine, ni un saint. Le docteur Alexis Carrel, dans un article que Paul Claudel reproduit en appendice de son livre. « Seigneur, apprenez-nous à prier. » Voilà donc ce qu'un homme de science pense de la prière. Il ajoute « Trop de gens prennent la prière pour une routine de parole formaliste, un refuge pour les faibles, ou une pétition enfantine aux formes matérialistes. Il est vrai qu'un débit machinal n'a rien de commun avec la prière authentique. Ultime intégration des facultés de l'homme les plus hautes. Il déclare que toutes les formes de prière ont une qualité commune. Les hosannas triomphants ou les humbles suppliques d'un Iroquois invoquant la chance au profit de sa chasse, démontrent la même vérité, que les humains cherchent à augmenter leur énergie limitée en s'adressant à la source illimitée de toute énergie. En priant, nous nous joignons à l'inépuisable force motrice qui fait tourner la terre. Nous demandons qu'une partie de cette force soit assignée à nos besoins. Cela est légitime, de même qu'il est légitime de nous servir de l'immense force électrique pour éclairer notre chambre. Il est impossible de prier, dit Carrel, sans obtenir de bons résultats. Il s'agit évidemment là de la vraie prière, ardente et qui ne doute point. Il dit plus encore, prier le matin et vivre le reste de la journée en barbare est un non-sens. La prière vraie est une manière de vivre. La vie, la plus vraie, est littéralement une manière de prier. J'ai tenu à vous donner par ces quelques lignes confirmation des vérités. Vous y trouverez résumer, affirmer l'essentiel depuis l'efficacité de la pensée constructive jusqu'à la nécessité de vivre selon notre croyance. Paul Claudel conclut lui-même, tout ce qui est approprié à vaincre le monde, c'est cela qui est mis entre nos mains. Non seulement la création tout entière, mais le pouvoir même, à tout moment, qui ne cesse de créer. Voilà ce que vous pouvez, pour le bien de tous et votre propre bonheur. Application Demandez ardiment, dans un élan de renaissance anticipée et d'amour sans borne, avec la certitude qu'il vous sera donné. Merci et à demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada